Alors aujourd'hui, après le joli match de rugby que nous avons gagné à l'Ege-Caféret contre les équipes du Rapide 33, je vous amène dans un autre endroit pour assister à l'Assemblée Générale de l'Association de Défense de la Pointe du Caféret. Nous sommes aujourd'hui sur le territoire de Benoît Barthorot et nous allons assister à l'Assemblée Générale avec quelques films également de présentation. Vous voyez, c'est toute cette partie-là que Benoît Barthorot a endigué depuis les années 80. Aujourd'hui, il y a plus de 400 mètres qui ont été sécurisés ainsi. Cette année est assez particulière, c'est une année qui a permis d'avoir 60 mètres de gagné en termes de sable. C'est une protection qui est très importante pour le Cap Ferret, pour la zone des 44 hectares derrière qui, du coup, peut-être n'existerait plus s'il n'y avait pas eu cette protection de la diguette. Nous sommes ici sur un territoire privé et localatif, puisque bien endommé, on n'est pas assis plus du tout sur les sentiers du litoral. La fameuse projection de où serait le traite-côte actuellement sans les ouvrages de protection. Donc, on a des ouvrages de protection côté Est qui ont permis de contenir un chenal qui a aussi de 4 à 5 mètres par an sur 20 mètres d'eau, qui est valant d'un immeuble de 7 étages qui reculait de 4 à 5 mètres tous les ans. Donc, à partir des années 50, il y a des protections qui ont été, enfin, dès les années 30 pour les parcs du Marbeau, puis, années 50, du côté de chez Hortense, à l'époque, la Pointe-la-Verne, qui ont commencé à être protégés, et puis, chez Barthelot, à partir des années 80. Je n'aime pas ça. 85, oui. Donc, sans ces ouvrages. Compte tenu de ce qu'on a fait, on avait à la fois à l'Est et à la fois du Sud vers le Nord, avec, notamment, un recul entre les années 70 et 90, de l'ordre de 700 mètres en tout. Il s'agit de l'évolution la plus probable entre les années 90 et actuellement recul. On a bleuté, là, comme si c'était sous l'eau toute la zone. Alors, moi, je ne peux pas garantir à 100% que c'est ce qui serait passé, mais, pour moi, c'est l'évolution qui est, de moi, la plus probable en l'absence d'ouvrage. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu tous ces ouvrages-là. Eh bien, c'est l'écartier entier qui se répartit à l'eau. Donc, on devise, par exemple, ici, un morceau d'été de la Lévi-Framme. Les dernières mesures sont celles de 2022. Et aujourd'hui, on est à moins 30,30, c'est-à-dire 11 cm d'écart. Donc, on va dire que, là, par contre, on emploie le terme, elle semble se stabiliser. La thune s'est élargie, s'est épaissie de 40 à 50, près, en fonction du secteur, entre le haut de dîme qu'on avait, finalement, en août 2001 et celle qu'on a maintenant. On est capable, avec une personne, un d'opper et pelle, en gros, de remonter 100 000 m3. On l'a prouvé avec l'expérience d'un an. On a prouvé également que ça coûtait autour de 300 000 euros. C'est-à-dire, pour monter 100 000 m3, on met un an, et ça coûte 300 000 euros. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus insurmontable par rapport à la valeur des enjeux. Il restait 19 mètres de cordon d'uner devant le belféder, et on a rajouté 50 mètres. Voilà. Donc, on a quand même une sécurité. On était en perdition. Mais cette image-là, vous voyez l'eau qui rentre dans les pâtes, puisque le cordon d'un air artificiel qu'on avait fait avait été consommé. Donc, l'eau rentre dans les pâtes. Là, vous voyez l'extrémité de la dune. Là, ce n'est pas été à l'endroit où il y a cette cabane. On est monté de cette bête. Vous voyez, l'eau était rentrée, il y a des grandes vagues, ici, et cassé tous les pâtes. Donc, quand on a une forte tempête de retour 100 ans, on va dire, avec un niveau de pleine mer qui peut monter à 3,5 mètres NGF, et puis on rajoute l'effet des vagues qui surélève le plan d'eau, les oscillations, etc., on peut monter jusqu'à 2,5 mètres, 6 mètres. Et on peut atteindre, dans certaines zones urbanisées basses, les hauteurs 2, donc vraiment des épaissures de tranches d'eau de base en haut qui font plus de 2 mètres. Et voilà, on peut imaginer ce que ça peut donner dans des zones urbanisées. Avancer comme une solution de protection envisageable, l'allongement du musoir au sud de la Tigue. Et donc, on ne peut que se féliciter que 25 ans après, cette Tigue fait l'objet d'un consensus, le semble-t-il, tout en précisant que ce projet s'inscrit dans le sens de l'environnement, où il ne s'agit pas de lutter contre les forces de la nature, mais au lieu de cela, d'exploiter le matériau qu'elle nous offre gratuitement, en le ramenant en haut de plage. Ça coûte un prix au mètre. Et un prix au mètre, on ne peut pas imaginer de faire un mètre avec moins de 220 camions. Alors, si les matériaux sont très bons, on peut faire un mètre avec 100 camions, mais c'est très limite. Il faut des missions extraordinaires. Autrement, il faut plutôt compter 150 camions du mètre. Un camion rendu et bien de place, ça coûte 500 euros de ces matériaux, à condition de ne pas payer le matériau. Et un camion de pierre, ça coûte 1000 euros et bien de place. Mais les pierres, on les met au-dessus, tu vois. Si tu mets des pierres au départ, tu vas les voir partir comme des légumes à la soupe. Si on le fait mal, si on le fait mal avec des matériaux qui ne correspondent pas à ce qu'il faut, là, vous pouvez monter à 300 camions du mètre. Donc, il faut savoir le faire. Alors, il ne faut pas oublier que cette digue, on a 60 mètres d'épaisseur de ça. Donc, on pouvait perdre 30, puis il ne fallait pas que ça descende à 60. Donc, moi, j'avais dit au départ, ça va se stabiliser à 30 mètres. Mais c'était un drôle de pari. Voilà. Alors, moi, je partais du raisonnement que quand on avait bloqué le Téchamp et son avancée devant la façade d'Arcachon, qu'on ne voulait pas perdre. Et à partir de 1860, 1870, 1880, si vous lisez les conseils municipaux d'Arcachon, vous allez voir, c'est l'affolement. La plage qui avait 200 mètres, elle a jeté de la chapelle. Elle n'avait plus que 100 mètres, elle n'avait plus que 80 mètres, elle n'avait plus que 10 mètres. Et là, ils se sont résolus à amener des pierres par le train. Et alors là, je peux vous dire, le train, il a servi. Ils ont amené des pierres. Et puis alors là, il y avait une plage, il y avait 2 mètres d'eau d'abord, puis 4 mètres, puis 10 mètres, puis 20 mètres. Puis ça s'est stabilisé à 30 mètres. Alors moi, je connaissais bien cette histoire. Donc, je me disais, au Cap Ferré, ça va être pareil, ça va se stabiliser, puisque la sédimentologie, elle est même. Quand il y avait les puits de pétrole ici et qu'il y avait un déric, et que moi, j'avais 13 ans ou 14 ans, j'allais tous les jours regarder ce qu'on remontait avec la carotte. Et j'avais vu que sur 60 mètres, c'était du sable avec un peu de graphe, des coquillages, du sable, un peu de graphe, des coquillages. Et donc, le courant, il agit comme une trieuse, puisqu'il prend tout le matériau le plus fin, il l'emporte. Mais même un canut comme ça, il n'emporte pas le courant, il n'emporte pas un canut. Et donc, au bout d'un moment, la trieuse a travaillé, et vous avez ça de caillot au fond, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis quand vous avez fait 30 mètres, vous avez ce qu'il faut. Je n'aurais pas eu, par exemple, des poteaux que la régie, elle enlevait des lignes, tu vois, et c'était des lignes qui avaient été faites dans les années 20-40, avec des poteaux massifs, tu sais, qui avaient le courant comme ça. C'était massif, et là, les ferrailles étaient grosses comme ça, et là, on les cassait en deux, j'ai mis plus de 1 000 camions de poteaux. Vous récupérez de la régie. Mais je n'aurais pas eu ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est l'occasion aussi qu'il faut qu'il fait de la ronde. Si vous n'avez pas les matériaux pour le faire, vous vous voyez en train de faire des tétrapodes avec une usine à tétrapodes ici. Non, mais là, c'est le plus, c'est fois 20. Et puis, pour l'écologie, ce n'est pas forcément très bon. Tandis que là, les poteaux à briquet, c'est devenu un nid à poisson. C'est pour ça que j'ai le problème avec les pêcheurs. Quelquefois, on a 40 bateaux au ras de la digue, vous le savez tous, le matin, parce que tous les alevins sont là, tous les poissons sont là. Et donc, les milabandes, c'est la mangeoire. Il y a un gros consensus, comme tu dis, et c'est une grande avancée que maintenant, on avance avec la mairie comme les deux doigts de la main.